C'est le Vietnam cette année qui est à l'honneur à l'occasion des 70 ans de la Forexpo de Moulins. Sur place plus de 300 exposants et des milliers de visiteurs attendus. Un événement qui suscite beaucoup d'intérêt mais qui crée aussi énormément de déchets. Alors cette année l'organisation Elevens a décidé de prendre un tournant vert en incluant le CICTOM et ses moyens d'action au cœur de la manifestation. On a une double casquette cette année où on accompagne Elevens, l'organisateur de cette manifestation, dans une démarche éco-exemplaire. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec eux sur différents petits salons, le salon Cap Vitalité notamment ou le salon de l'habitat. On essaye de rendre la foire éco-responsable en permettant aux exposants de trier leurs déchets. Donc là on essaie de le faire à plus grande échelle. Donc qui dit plus grande échelle dit un peu plus d'organisation mais on a mis en place des points de collecte où les exposants peuvent à la fois trier leurs déchets d'ordures ménagères, les classiques non recyclables, leurs déchets recyclables, ce qu'on appelle les EMR et puis enfin le vert. Et puis cette année on a créé un partenariat avec toujours Elevens et avec Bionerval, avec Alexandra qui est là qui pourra vous parler de son action tout à l'heure, notamment sur la collecte des biodéchets puisqu'il faut savoir que sur la foire il y a 7 restaurateurs. Donc gros producteur de déchets puisque c'est plus de 400 repas par jour il me semble. Donc ça représente beaucoup de déchets et qui normalement auraient dû aller soit aux ordures ménagères soit dans d'autres bennes mais n'auraient pas connu en fait une phase de recyclage. Mais grâce justement à Bionerval on essaye de montrer que c'est possible et puis surtout de sensibiliser les professionnels au changement de réglementation puisque bientôt tous les producteurs de biodéchets devront trouver une filière en fait pour leur reste alimentaire. Alors nous on est spécialisé dans la collecte des déchets alimentaires avec et sans emballage. Donc sur la Foire Expo on va répondre principalement sur les reliefs de repas des déchets sans emballage. Néanmoins nous sommes spécialisés dans la collecte des déchets alimentaires avec et sans emballage. Donc on peut répondre sur les grandes et moyennes surfaces, les industries agroalimentaires, la collectivité pour les cuisines centrales, les lycées, les collèges, les établissements publics, également les restaurateurs qui produisent les biodéchets. On répond à la réglementation en vigueur qui demande aux producteurs de biodéchets de trouver des filières de valorisation pour les producteurs de plus de 10 tonnes par an. Et nous nous sommes spécialisés dans la méthanisation. Une initiative plutôt bien accueillie par les professionnels sur place. On a eu un relativement bon écho de la part des restaurateurs. Bon ça nécessite quelques suivis. On a vu qu'il y avait quelques erreurs de tri mais on essaye de suivre ça avec une équipe. On essaye de les sensibiliser et on est surtout là à leur disposition s'ils ont besoin de renseignements supplémentaires. De plus en plus de personnes viennent sur nos événements donc on voit qu'il y a un intérêt. On a aussi notre page Facebook avec notre mascotte Adèle Luciole qui est de plus en plus suivie avec 3000 amis. On a aussi notre page du secteur noradier qui est suivie par plus de 1500 personnes donc on voit qu'il y a un certain engouement autour de ça. Et puis là on est aussi pour accompagner les démarches des locaux puisqu'il y a de plus en plus d'associations qui travaillent. Il y a le collectif Zero Waste Moulin qui s'est monté il n'y a pas très longtemps. Donc en fait c'est tout un découlement de toutes les manifestations qu'on a fait depuis quelques années et on commence à être de plus en plus connus puisqu'il faut savoir que les déchets ce n'est pas forcément très attirant à la base mais c'est plutôt sur une prise de conscience collective et puis la manière de protéger l'environnement tout simplement.